Alors, bienvenue à cette revue corrigée de l'examen du livret 1 pour la certification Prince 2 Agile Partitionnaire. Voici un rappel de quelques points importants en rapport avec votre examen. L'examen dure deux heures et demie et c'est un examen qui est basé pour la plupart des questions sur un scénario. Certaines questions du scénario comprennent des informations supplémentaires que vous devez examiner avant de pouvoir répondre à ces questions-là. Certaines questions d'examen, bien sûr. Si vous passez l'examen dans une langue différente de votre langue maternelle ou la langue que vous parlez, vous disposez d'un peu plus de temps, soit environ 3 heures et 8 minutes. Il y a six questions initiales pour lesquelles vous n'avez pas besoin de vous référer à un scénario. Ce sont des questions de type théorique. À partir de la question 7 jusqu'à la question 50, vous devez vous référer non seulement au scénario, mais aussi aux informations supplémentaires spécifiques pour les différentes séries de questions. Chaque fois qu'une question fera appel aux informations supplémentaires en plus de la question, ce sera précisé dans l'énoncé de la question. Il s'agit d'un examen à livre ouvert pour lequel vous ne pouvez utiliser que le guide officiel d'Axelos. Normalement, seule la version papier du guide peut être utilisée. Mais dans certaines situations, par exemple en cas de pandémie, Axelos peut autoriser l'utilisation d'une copie numérique sur un second système tel qu'une tablette ou un ordinateur portable. Et c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez donc 50 questions à choix multiples valant chacune un point. Il n'y a donc pas de point négatif, d'où l'intérêt de répondre à toutes les questions d'examen. Pour réussir votre examen, vous devez obtenir un score minimum de 30 réponses exactes sur les 50, soit 60% de bonnes réponses à l'examen. Comme annoncé précédemment, les six premières questions de l'examen sont des questions pour lesquelles nous n'avons pas besoin de consulter le scénario. Pour les questions qui demandent de consulter le scénario, nous reviendrons sur les éléments pertinents du scénario. Commençons donc par la première question. Qu'est-ce qui décrit le Lean Startup? Eh bien, nous avons vu que le Lean Startup, qui était à l'origine une approche de création et de gestion d'entreprise en démarrage, est maintenant appliqué à toute entreprise afin qu'il puisse livrer des produits rapidement aux clients. Il s'agit donc d'une approche pour livrer rapidement de nouveaux produits qui étaient initialement basés sur la création de nouvelles entreprises. Et c'est la réponse D. Je rappelle à ce niveau que les questions sont volontairement laissées en anglais afin de vous rappeler que l'examen n'existe que dans cette langue-là pour le moment. Il y a d'autres langues, mais il n'y a pas le français. Donc, si vous parlez français et que vous avez acheté ce cours en comptant sur le fait de comprendre les concepts en français, c'est une bonne chose. Mais rappelez-vous que vous allez passer l'examen en langue anglaise. Il est donc important de vous rappeler ou de vous familiariser avec les concepts et les idées en langue anglaise. Si vous n'avez aucune connaissance, alors vraiment aucune connaissance de l'anglais, eh bien, il faudrait peut-être commencer par là avant d'envisager de faire cette formation et de passer l'examen, en attendant que nous ayons une traduction complète en français. La première question a donc pour bonne réponse la réponse D. Question numéro 2. Pour quel type de changement Prince2 Agile doit-il être utilisé? Which type of change should Prince2 Agile be used for? On va vous proposer un certain nombre de changements. Mais si vous remarquez parmi les réponses qui sont proposées, développer un nouveau service qui n'est pas encore compris ou entièrement défini semble être juste. Un exemple de projet serait celui où un nouveau produit ou service est créé, où il peut être nécessaire de mobiliser de nombreux intervenants et une grande incertitude. Prince2 Agile ne convient que pour une utilisation sur des projets. Tout ce qui dans les propositions ne fait pas directement allusion au projet doit être éliminé à la base. Et parmi les projets, on va chercher ceux qui représentent un haut degré d'incertitude, tel que développer un nouveau service qui n'est pas encore compris ou entièrement défini, ce qui est le cas de la réponse B. La bonne réponse ici étant non-là. La question numéro 3, toujours sans scénario, qu'est-ce qui décrit une approche agile qui peut être intégrée à Prince2 Agile? Durant le cours, nous avons vu particulièrement trois approches agiles. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui peuvent être intégrées à Prince2 Agile, mais nous nous sommes apaisantis sur trois approches, à savoir le Lean Thinking, la pensée Lean, le Scrum et Kanban. Nous avons dit au sujet de Kanban qu'il s'agissait d'un moyen d'améliorer le flux et de provoquer l'amélioration du système grâce à la visualisation et au contrôle des travaux en cours. Cela correspond à la proposition A, qui est en fait une définition éclatée. Évidemment, si on avait dit Kanban, vous auriez tout de suite su que c'est la bonne réponse. On a donné une sorte de définition de Kanban. Limiter la quantité de travail en cours et utiliser la visualisation pour montrer les progrès fait référence à Kanban. Et c'est bel et bien une approche agile qui peut être intégrée avec Prince2 Agile. La bonne réponse ici, c'est donc la réponse A. Avant d'aborder la question 4, je précise tout de suite que cet examen n'est pas une révision. C'est une correction d'un examen qui se trouve dans le livret numéro 1 qui existe dans votre interface utilisateur et qui est fourni par Axelos, par PeopleSoft. Ainsi, avant de commencer à écouter cette révision ou cette correction audio-vidéo, vous devez vous être mis dans les conditions d'examen, c'est-à-dire traiter les 50 questions du livret 1 en conditions d'examen. Si vous comptez sur cette correction pour apprendre, vous risquez d'être déçu. Cette correction a simplement pour but de relever vos lacunes et de vous aider à les corriger. Le principe de base étant de vous aider à identifier vos lacunes afin que l'examen ne le fasse à votre place, car l'examen le fera toujours si vous en avez. Il est donc important de vous mettre dans les conditions d'examen et de passer cet examen du livret 1 avant de revenir à cette correction. Et cela vaut également pour le livret 2, car il y a une correction également audio-vidéo prévue pour le livret 2. Donc, avant de continuer avec cette question 4, assurez-vous que vous l'avez fait. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous tout de suite et allez passer cet examen, car vous n'apprendrez rien de plus si vous n'avez pas déjà essayé les questions d'examen. Cette correction ne saurait durer 8 heures de temps. C'est une correction qui doit être faite dans un temps raisonnable. Nous n'allons donc pas chaque fois commenter toutes les options. Si vous avez bien compris cette idée, nous allons progresser donc avec la question numéro 4. Cette question demande qu'est-ce qui décrit la méthode presse de gestion des projets selon les 8 points d'orientation ? L'idée ici étant simple, même si les 8 points d'orientation, pour le moment, ne vous disent pas grand-chose, rappelez-vous simplement que Prince 2 ne doit pas être considéré comme une approche traditionnelle de gestion des projets, une approche bureaucratique ou de commande-contrôle. Non. Prince 2 est plutôt vue, comme Prince 2 Agile est plutôt vue, la combinaison de Prince 2 Agile bien sûr, comme une approche souple de la gestion des projets, une approche flexible de la gestion des projets. Le choix C est donc la bonne réponse. C'est le choix C qui décrit la méthode Prince 2 de gestion des projets. Quel est l'intérêt de Prince 2 Agile ? C'est essentiellement l'orientation de la question numéro 5. Comment une organisation Prince 2 peut-elle bénéficier de l'utilisation de Prince 2 Agile ? Eh bien, l'un des principaux objectifs de Prince 2 Agile est pour ceux de la communauté Prince 2 qui veulent devenir agile et souhaitent intégrer l'agilité dans leur pratique de travail Prince 2 existante afin de bénéficier de cette façon de travail, c'est-à-dire de la méthode, de la façon de travail agile, ce qui correspond bel et bien au choix B. Prince 2 Agile bénéficie davantage l'organisation qui souhaite utiliser Prince 2 Agile bénéficie davantage de l'intégration de l'agilité dans ses pratiques Prince 2 existantes. Il était bien question d'une organisation Prince 2 qui veut utiliser Prince 2 Agile et non pas une organisation qui n'a aucune utilisation d'une méthode de gestion des projets ou alors une organisation qui est déjà agile et qui souhaite utiliser Prince 2. Non, on a parlé d'une organisation Prince 2 qui veut bénéficier de Prince 2 Agile. La bonne réponse ici, c'est donc la réponse B. Merci. 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 Merci.